Bonjour, je m'appelle Owen Minisamy, je suis artiste peintre et graveur. Moi, mon travail principal, je suis peintre à l'huile et en même temps, je fais des aquarelles. Aujourd'hui, le thème du sujet, ça sera être les fleurs biomorphes. Donc le sujet, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va focaliser sur une plante, une plante de votre choix. Et de prendre l'idée principale, comme par exemple une rose, ce que vous allez faire, c'est qu'aujourd'hui, on va faire une aquarelle d'une rose. Donc vous allez simplement faire ce qui sort de votre tête, de votre pensée, et de faire des formes bizarres, tout à fait pas normales. Et qu'on va simplement faire une, comment on appelle, quelque chose d'organique ou pas normal du tout, et de structurer. Donc on va faire d'abord une structure qui peut être un peu 3D. et de mettre, par exemple, le pétale d'une rose classique qui sera, qui apparaîtra petit à petit. Donc déjà, moi, j'ai vite fait un petit croquis rapide, qui m'a pris quelques secondes. Et tout ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à structurer, à mettre les pétales où c'est censé en être. Moi, dans mon travail, ce que j'aime bien le plus de faire, c'est de faire, des grosses armatures. C'est mon style de mon travail. Mais en même temps, petit à petit, j'aime bien faire les roses. Pas faire une pétale entière, mais des pétales où on peut voir des espaces. Moi, j'adore les espaces dans mon travail. Comme ça, le vide envahit dans le travail. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et comme par exemple, si jamais vous avez des idées que vous aimeriez bien chercher, il y a des grands artistes du siècle dernier, comme au XXe siècle. Là, l'artiste Salvatore Dali, il est très connu pour ses œuvres très, très surréalistes, où il déforme ses sujets, mais étant très réalistes. Il y a aussi un grand peintre britannique qui s'appelle Francis Bacon, qui lui, il se torche vraiment en faisant très monstrueux ses personnages, qui est aussi très, très organique. Comme par exemple, la fameuse triptyque, l'étude de crucifix, où là, c'est vraiment un monstre, quoi. Donc, vraiment toute la colère qui sort. Moi, j'essaie plus d'un côté très botanique, très organique. Un peu, j'ai beaucoup d'influence dans mon travail dans le domaine de l'art nouveau aussi. Parce que moi, étant artiste belge, j'ai énormément de bâtiments d'architectes à nouveau qui envahissent la ville d'où je viens, de Liège. Et donc, ça, c'est une de mes grandes sources d'inspiration. Merci. Mais l'autre chose aussi que j'aime bien le plus, c'est aussi le domaine de la bande dessinée. Je suis très influencé dans les bandes dessinées science-fiction. Pas n'importe lesquelles, mais de grands maîtres, comme par exemple, M. Bills, qui est un dessinateur de bande dessinée français, M. Bilal, pour eux, pour leur technique, et leur qualité du travail très, très recherchée. L'artiste Jean-Giraud Möbius, lui, c'est un artiste du XXIe siècle. Il est décédé il n'y a pas longtemps, mais moi, je l'ai rencontré en 2003 à un salon, une rétrospective de ses travaux. Je trouve que c'était magnifique avec ses couleurs et ses formes. Lui, il fait de la science-fiction, mais aussi son univers, qui est aussi une Western Blueberry. avec le steak d'œuf. Mais je l'ai rencontré en1919191919202050201921. Je l'ai rencontré en 1970, Bon, On a un peu plus de hancivale. Il n'y a pas de hauteux. Il y a pas de hauteux. Il n'y a pas d'un coupé, il n'y a pas de hauteux. Il n'y a pas de hauteux. ... ... Voilà, donc ici j'ai fait, disons, mon premier esquisse au crayon. Mais je ne vais pas tout garder parce qu'il y a trop de... Il y a trop de traits. ... 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 Merci. Merci. Donc voilà ça c'est étape un, fait donc j'ai mis simplement les couleurs principaux avec leur lumière. Maintenant je vais commencer à faire une étape 2, c'est à dire que je vais commencer à faire plus ou plus d'ombre, donc les feuillages vont apparaître avec des comeurs plus en plus importants. Pour faire les ombres, vous pouvez utiliser du bleu pour mettre dedans pour faire les ombres portées parce que le bleu c'est une couleur froide. Vous pouvez mixer un peu dans le rouge pour créer un mauve. Pour faire les ombres, pour faire les ombres. à jouer avec l'ombre à l'intérieur d'une petite pétale de la rose pour que pour que ça ressort faut pas avoir peur en mettant la couleur c'est pas le pinceau qui contrôle c'est vous qui contrôlez le pinceau c'est parti c'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc ici, je vais jouer avec la couleur, donc comme il est dans l'ombre, je vais mettre plus de couleurs, plus vif. Si vous ne savez pas quoi faire avec le... Si vous voulez faire une aquarelle qui a beaucoup de couleurs et que vous savez que vous allez mettre beaucoup d'eau, utilisez un bon papier bien épais, presque cartonné, à 300 grammes, même presque 350 grammes. Comme ça, ça va permettre à l'eau d'absorber plus facilement et votre feuille ne conduira pas. C'est parti. 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 Si jamais vous avez trop de couleurs, ce que vous faites, c'est que vous repassez dessus et il absorbera la couleur et vous pouvez la réutiliser, la couleur autre part. C'est bon. Maintenant, je passe sur le côté le plus intéressant qui est en fait le côté que j'ai ajouté pour rendre le sujet plus intéressant sur la rose. C'est bon. 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 C'est parti ! Tant qu'il y a encore de l'eau sur le papier, ce n'est pas grave, il faut laisser l'eau, ça va s'évaporer, sécher, et puis mettre une autre couleur aussi, pour que ça permette à la couleur de se dilater sur la couleur précédente. C'est parti ! C'est parti ! Si jamais vous avez trop de crayons, ce que vous pouvez tout simplement faire, c'est de gommer. En tout cas, ce n'est pas le crayon le plus important dans le travail, c'est l'aquarelle. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc maintenant, comme toutes les structures sont... Toutes les surfaces sont bien colorées, bien remplies, bien fournies. Maintenant, je vais passer au stade où là, c'est presque une illustration, c'est de remplir les détails, mettre les détails dans ma rose. C'est parti ! 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 Donc là, maintenant, je passe au stade parce que le corriage, où là, je mets vraiment des petites lignes un peu partout pour créer le mouvement de la pétale, des dé-pétales. C'est surtout dans les côtés clairs, des fois que ça marche mieux. C'est parti. 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 Voilà. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Je me rends compte que durant mon aquarelle il y a des détails qui sont moins bien que je tout simplement travaille dessus. ici. Sous-titrage ST' 501 ... 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